Bonjour chers amis, nous avons profité de notre participation à la finale locale Science Sontour au Cégep de la Gaspésie et des Îles et pour nous entretenir avec Magali Larochelle qui va nous parler d'un événement qui aura lieu les 16 et 17 avril au Cégep de la Gaspésie des Îles. Alors nous allons recevoir Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, tu es professeure en sociologie? Oui, c'est bien ça, j'enseigne la sociologie ici au Cégep. Et d'où vient l'idée d'organiser un colloque sur le développement territorial régional en Gaspésie? Oui, en fait on est un petit groupe d'enseignants aussi composé avec notre chère bibliothécaire Hélène Dessen, donc on est face en fait aux enjeux, aux problématiques auxquels fait face la Gaspésie, on s'est dit qu'il devait y avoir un espace de réflexion sur ces enjeux-là. Donc on a décidé ça cet hiver d'offrir une formule d'un colloque avec des conférences et aussi une projection de films. En quoi consiste le menu du colloque? Oui, en fait ça commence mercredi à 9h. Nous aurons une première conférence sur la transition écologique, économique, donc comment faire face aux différents enjeux auxquels on va faire face. Puis vraiment, c'est considérant le fait qu'on est dans une crise écologique et comment y faire face. Par la suite, on a une deuxième conférence à 13h30, donc c'est par rapport à la redéfinition des gros projets, comme le projet par exemple d'énergie éolienne et ce rapport, ces rapports-là avec les gros projets en fait avec le territoire. Donc une belle conférence à 13h30 et le tout donc mercredi soir en fait à 7h, il y aura une projection d'un film et jeudi matin à 9h30, il y aura cette fois-ci pas une conférence mais une présentation interactive au cours de laquelle les auditeurs seront invités à participer, à se questionner puis à réfléchir vraiment sur des enjeux, mais cette fois-ci reliés au développement social, donc à la question de la pauvreté entre autres. Vous parlez de conférences, est-ce qu'il va y avoir aussi des ateliers pour permettre aux gens, aux participants d'échanger de façon formelle? Évidemment, donc à la fin de chaque conférence, il va y avoir une période de questions où est-ce que les gens vont pouvoir justement poser leurs questions et discuter aussi à la suite. On invite tout le monde évidemment à être là le mercredi soir parce que ce sera une occasion aussi après la projection d'échanger, de discuter avec les panélistes, donc François l'Italien et Yann Fourny aussi seront là. Et jeudi, c'est vraiment une présentation interactive. Donc là, à ce moment-là, oui, les citoyens, citoyennes auront plus la chance de participer et de discuter. On parle d'invitation, qui peut participer au colloque? C'est vraiment ouvert à tous et c'est gratuit et c'est autant pour les acteurs du milieu que pour les étudiants, les enseignants. Donc en fait, c'est ouvert à tous parce qu'on considère que le point de vue des acteurs de tout horizon en fait est important pour participer à la réflexion sur l'avenir de la Gaspésie. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Non, c'est gratuit. Est-ce une coïncidence ou que c'est arrivé comme ça qu'après une période de promesses électorales, qu'un dossier comme celui-là sur le développement de la Gaspésie arrive? C'est une coïncidence, mais je dirais que c'est une belle coïncidence parce qu'il faut aller au-delà de la politique, au-delà des élections en fait qu'on a eues. Puis vraiment, il faut faire en sorte que les intervenants du milieu, on se parle entre nous, puis qu'on se questionne, puis qu'on agisse par la suite pour évidemment faire face à ces grands enjeux-là. Est-ce que vos étudiants dans vos cours ont été interpellés pour participer à l'organisation? Pas encore. Évidemment, c'est une initiative qui a vu le jour, si on veut, on s'est rencontrés pour la première fois fin janvier. Donc, ça ne donne pas beaucoup de temps pour réaliser, mais c'est un tel événement. En fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit un événement récurrent, que l'année prochaine, ce soit un petit peu plus gros, puis justement qu'on permette peut-être aux étudiants d'y participer. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada